monsieur kaba amara alors les amis comme vous avez constaté je suis aujourd'hui avec l'un des fils de la république de guinée un monsieur qui n'a jamais lâché qui a toujours continué ce combat pour la république de guinée qui a toujours comme continué ce combat pour les défis de la république de guinée qui s'est jamais découragé malgré malgré les injures malgré la pression familiale la pression des amis de près ou de loin parce que tout simplement il y en a qui estimait que c'est un bon malgré et qu'il doit forcément être du côté d'alpha condé parce que vous savez bien que dans les temps nous autres on traitait de fils indignes indignes du mandingue indignes de la république de guinée tout simplement parce que nous sommes des malinqués nous sommes des véritables des fils du mandingue et que nous nous mettons à critiquer pour eux un pouvoir malgré eux-mêmes ils n'arrivaient pas à comprendre parce que ils n'arrivaient pas à assimiler à comprendre que et eux et nous nous étions tous pris par l'autarchie par la force de l'autarchie guinéenne par l'oligarchie guinéenne alors les amis je vais naturellement laisser mon cher frère et compatriotes combattants pour la démocratie à la république de guiné naturellement vous saluer et puis nous allons entamer le débat monsieur kaba vous avez l'antenne à vous commenter un peu le volume ok donc je disais que je vais commencer par te remercier personnellement voilà parce que cette initiative est venue de toi et voilà c'est tout en honneur aussi par rapport à tout ce que tu fais aussi depuis plusieurs années et croire à un combat et tel que nous l'avons mené et tant d'autres il y a plein d'autres personnes qui sont impliquées voilà il faut pas oublier aussi et c'est d'abord une conviction personnelle exactement c'est d'abord une conviction personnelle donc pour entendre ce genre de choses il faut d'abord croire il faut avoir des valeurs intrinsèques à soi même avant avant de se lancer là-dedans et si vous remarquez au cours de l'histoire tous les grands hommes qui se sont lancés dans des batailles de ce genre là et c'est pas pour avoir une reconnaissance non c'est beaucoup plus profond que ça c'est quelqu'un qui sait quelque chose qui est au plus profond de l'être et tu le sais exactement il n'y a pas un salaire qui est donné par rapport à ça il n'y a pas il n'y a pas de la liquidité il n'y a pas du cash il n'y a rien et bien évidemment c'est quelque chose malgré tout ça mais qui t'empêche aussi de dormir qui t'empêche de bien parce que c'est beaucoup plus elle est plus grande que toi en fait parce que c'est une cause que tu ne peux pas fermer les yeux là dessus ce qui s'est passé en guinée nous le savons tous on n'a pas besoin de faire un dessin à personne et ce sont des choses abominables ce sont des choses vraiment abominables les ondes années que nous avons vécu on ne reconnaîtrait même plus ce pays tellement le dégret d'atrocité les tuéries les mensonges le vol organisé est fait par des hommes d'un certain âge des gens qu'on devrait normalement respecter des gens qui ont évidemment des grands-pères et tout ça des pères de famille et de mère de famille se sont adonné à quelque chose d'horrible dans ce pays donc exactement voilà donc quand tu te lances dans un tel combat il faudra d'abord voir une certaine conviction est très clair évidemment de ce que tu veux c'est que c'est que vraiment tu veux pour son pays il faut d'abord aimer ce pays et exactement avoir une ambition aussi pour ce pays et puis dire que non c'est ce qui se passe là moi en tant que citoyen je ne peux pas rester les bras croisés à ça et si exactement voilà sinon comme tu l'as dit les injures il n'y a pas ce qui n'a pas été dit il n'y a pas ce qui n'a pas été fait et il n'y a pas ce qui n'a pas été fait même au niveau familial dépression un peu partout mais c'est quelque chose comme je l'ai dit tu es plus fort et puis ben qui te qui te dit toujours non tu ne peux pas abandonner parce que on peut pas si on suit tout le monde ferme les yeux et qu'on laisse et qu'on laisse et enfin qu'on les faire comme ça les réseaux sociaux ont contribué de façon massive dans ce combat là parce que d'accord monsieur kaba alors nous allons nous allons évidemment revenir sur tout ça dans le dans les détails ok dans le développement de ce comment j'appelle aujourd'hui l'interview parce qu'en réalité c'est pas un débat d'accord moi j'aimerais ok j'aimerais naturellement savoir à quel moment vous vous avez compris que alfa condé n'était pas l'homme de la situation à guinée à quel moment au fait ça c'est une très bonne question une très bonne question là je vais faire un peu d'historique par rapport à ça parce que la question elle est quand même intéressante après les élections de 2010 donc vous savez que nous avons eu avec ces élections ça a été compliqué les détour et tout ça donc après tout ça il y avait déjà la base d'une certaine déchirure au niveau au niveau des communautés chez nous donc nous avons initié ici au niveau du canada on a initié une soirée une soirée une soirée d'ensemble parce que c'était pour nous pour la première fois que quelqu'un venait au pouvoir après des élections ouais on peut dire que les élections étaient démocratiques ou pas démocratiques ça c'était notre débat mais c'était pour les premiers poids qu'un civil arrivait au pouvoir après des élections ouais on a initié ça et puis on a appelé tout le monde toutes les communautés et ensemble ensemble même c'est que même c'est qu'ils c'est qu'ils supportaient les militants de l'axé l'oudan indien qui supportaient le fdg et aux sont quand même venus ils sont venus malgré la défaite malgré tout tout le monde s'est retrouvé et on a fait une soirée d'ensemble ça a été une très belle fête bien réussi et après ça vous avez on a eu la formation du premier gouvernement qui a pris un certain temps qui est un peu compliqué et tout non moi personnellement dès que le premier gouvernement a été formé ouais j'ai appelé les gens avec qui j'étais très proche ici avec qui on a organisé je les ai dit moi à partir d'aujourd'hui je me retire de tout il m'appelait plus pour rien pour le rpg je dis à partir de l'instant là le gars il a merdé je dis ça que je vois là ce premier gouvernement là c'est pas c'est pas le contrat qu'on avait avec lui donc je me suis dit qu'il va continuer il va continuer à s'enfoncer et ça va finir par l'emporter donc pour la petite histoire moi depuis 2010 depuis 2010 la formation du premier gouvernement j'ai compris que l'alpha était venu pas pour servir le peuple de guinée mais pour se servir voilà c'était une ambition personnelle qu'il avait devenu président c'est un rêve des gamins qu'il venait de réaliser et il s'est servi de rpg comme on se sert d'un tabouret pour arriver à ce à ce stade là et puis après il n'y avait plus de besoin de personnes d'accord à l'époque est ce qu'il ya des gens qui vous ont compris quand vous avez fait cette analyse objective de la situation est ce que vous avez vous en avez en parler à des collègues ou à des parents est ce qu'ils vous ont accepté est ce qu'ils vous ont compris est ce qu'on n'a pas pensé que vous étiez un peu dérangé mentalement oui oui ben c'est j'ai été confronté à ça personne ne me comprenait voilà on me disait que oui tu étais trop dur il faut lui donner le temps il connaît pas la guinée il est obligé de composer avec les gens qui sont là et tu vas voir après dans deux ans dans trois ans tous ces gens là on va les débarquer tous les gens qui ont mis ce pays en retard les les anciens cadres de pup on va les débarquer et puis tu verras voilà la gouvernance va aller en s'améliorant mais plus que le temps passait plus le temps me donnait raison que le monsieur il n'était pas là en fait pour améliorer la condition de vie du guinéen il n'était pas venu pour pour tirer ce pays dans la situation dans laquelle il s'est trouvé mais il était venu plutôt pour assouvir une ambition un rêve de gamin accéder pour le pouvoir en fait parce que quand vous vous prenez le parcours d'alpha condé et puis c'est qu'il a fait pendant ses onze années en guinée on se rend compte on se rend compte que ce monsieur n'avait aucun plan il n'avait aucun plan pour ce pays donc évidemment déjà là moi j'ai après une année je me suis dit mais c'est quand même assez grave mais 50 et vous si vous voulez aller aujourd'hui construire ne serait ce que un poulailler anglais vous allez quand même magnifier ça évidemment évidemment il faut faire des études préalables voilà vous allez planifier quelle que soit la planification vous allez quand même faire voilà même le modèle de poulailler que vous allez construire le matériel que vous allez utiliser vous allez quand même faire un minimum de préparation mais on se retrouve et on se retrouvait avec un monsieur un noisif en fait qui n'avait rien fait de sa vie et évidemment qui débarque comme ça au pouvoir comme un chevet sous la soupe et qui est là qui naviguait à vue avec pour seule ambition le rester au pouvoir le plus longtemps possible qui pouvait exactement évidemment et c'est ce qu'on a assisté alors pour ne pas tarder sur cette question parce qu'il faut aller rapidement on va aller droit au but dites nous réellement exactement les événements du 5 septembre dernier quand vous avez appris et comment vous avez appris après avoir l'apprendre comment vous vous êtes senti quelles sont les pensées qui vous ont venu premièrement dans la tête et après vous étiez dans quel dans quel climat vous étiez dans quel état d'esprit je dirais que c'est l'une voilà c'est l'une des meilleures journées de mon existence et et ce n'était pas un secret pour personne que nous on n'était plus les bienvenus dans notre propre pays et voilà on pouvait pas y aller même si on devait aller visiter la famille c'était quasiment impossible et pour revenir à la question et voilà moi j'ai été réveillé très tôt ici je pense dans le banc de deux heures et demie à peu près voilà j'ai reçu un appel et insistant de conakry et qui a fini par me réveiller et là on m'a dit ben il ya ça et donc depuis ce les deux heures trente ici jusqu'à la fin jusqu'à la fin jusqu'à ce que la vidéo en question de l'arrestation de d'alpha condé avec les photos et puis la déclaration de doumbouya et tout ça donc je suis resté éveillé et quand je postais cette première déclaration de doumbouya sur ma page j'avoue que je n'arrivais plus à tenir sous pied et je tremblais parce que je me disais que c'était d'abord un un sentiment de fierté voilà c'est un sentiment de fierté que je pouvais même pas je peux même pas mesurer et au-delà de ça et je me disais aussi que voici le jour est venu que ce peuple va prendre encore une nouvelle direction et que dieu nous a sauvés parce que et c'est qui allait arriver en guinée si on continue avec cette équipe là on allait tout droit dans le mur on allait vers une guerre c'est exactement on avait évidemment ça c'était sûr ils avaient l'heure chronographie il y avait plusieurs bandes organisées qui attendait la mort tranquille de alpha condé pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire et donc évidemment l'herbe a été coupée sous le pied de plusieurs personnes et il y en a qui pleurent aujourd'hui plus qu'alpha condé bien évidemment voilà donc il y en a qui pleure aujourd'hui alors alors dites nous en tant que homme réfléchi en tant que ok un homme africain nous savons que nous avons nous sommes issus des familles nous savons que nous avons une culture nous savons que nous avons des valeurs nous avons des mœurs nous savons que dans la tradition africaine voilà la personne âgée est quelque sorte sacré quoi quelque sorte sacré l'image de la personne âgée est quelque chose sacré alors si on essaie de se détacher de l'émotion et de la culture qu'on essaie de parler en tant que un administrateur en tant que un objectif qu'on parle donc d'état est ce que le fait de voir la vidéo d'alpha condé ok alpha condé assis dans la voiture entouré par des militaires la foule sur l'axe bambé tout ça tout le monde dit parle en disant dadi et dadi et alpha condé et alpha condé est ce que pour vous voyant ces images l'état d'alpha condé est ce que quelque quelque part est ce que vous pouvez nous dire vous avez été animé par quel esprit l'esprit de fierté ou esprit de qu'est ce que je veux dire esprit de tolérance dites nous réellement objectivement si on doit faire l'analyse de cette vidéo en tant que homme d'état pas du tout pas du tout objectivement moi ça m'a laissé de marre parce que pourquoi ça m'a laissé de marre parce que à cet instant là et des images ont défilé dans ma tête ouais toutes ces victimes toutes ces victimes que nous avons connu des enfants de 3 ans des jeunes femmes ouais des on a ici ce monsieur a commis des crimes abominables ils sont même allés ils sont même allés même attaquer un cortège funèbre on va enterrer dix personnes on en tue deux dedans dans ce qui vont aller encore ces personnes là donc moi sincèrement quand je l'ai vu comme ça ça m'a donné une leçon personnelle la leçon personnelle c'est dire que il faut à chaque fois que tu arrives à un à une parcelle de pouvoir c'est une délégation c'est une délégation divine le le créateur on peut être croyant ou pas croyant que le créateur et octroie à un individu pour un l'art de tout donner et il faut avoir il faut avoir vraiment la sagesse d'utiliser cette petite parcelle de pouvoir que on t'a octroyé avec beaucoup beaucoup de retenue donc la leçon personnelle que j'ai retiré je vais je vais je vais devoir vous interrompre on me demande de vous on me charge de vous demander d'augmenter un peu le volume soit du téléphone ou bien vous élevez un peu la voix ok 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 parfait donc est ce que ça va est ce que là vous entendez mieux voilà magnifique comme ça ok parfait voilà donc c'est personnellement moi ça m'a laissé de marbre ça m'a par rapport à lui par rapport à lui ça m'a l'air de marbre parce qu'il n'a pas été dit il ya pas ce qui n'a pas été pour qu'ils puissent comprendre pour qu'ils puissent comprendre même si enfin qu'on des excusez moi du terme avait désigné je veux que c'est bien les gens auraient eu la sagesse d'aller vers cet animal donc il était attendu il était attendu non seulement non seulement par d'abord les populations guinéens qui l'ont fait confiance mais aussi par toute l'afrique et par son à son évidemment par rapport à son histoire il s'est battu comme l'idéal il s'est battu il a refusé de collaborer avec tous ces gouvernements susceptibles et il est rentré de la fête il est rentré avec les mains propres avec tous ceux qu'on peut avoir comme bon comme honneur évidemment et tu sois voilà à l'aube de ta vie au crepuscule de ta vie tu sois tu t'as sois et puis tu te fais entouré des malhonnêtes tu te fais entouré avec des gens de moins que rien et qui te chantent à l'oreille tu te chantent à l'oreille que tu es tu es devenu immortel pendant que comme je l'ai dit tantôt c'est juste une petite parcelle le pouvoir est juste une petite parcelle qu'on va évidemment ça c'est ça c'est une réalité alors nous allons vous demander par rapport à la démarche de cette armée républicaine qui a qui a pris les choses en main aujourd'hui en république de guinée alors comment vous voyez la démarche la manière dont ils sont en train de gérer les choses la manière dont ils sont en train d'aborder naturellement ce travail imminent qui les attend comment vous voyez leur démarche bon d'abord je commencerai par par les féliciter voilà que nous devons toujours les féliciter tant aussi longtemps ils seront dans le cadre dans lequel ils se sont assignés eux-mêmes et tout ça voilà faire un coup d'état n'est pas facile c'est c'est quasiment se promener avec son cercueil évidemment donc ils ont pris au nom de la liberté de l'ensemble des guinéens des 14 millions de personnes qui composent aujourd'hui ce pays ils ont pris le droit à leur niveau de nous libérer de cette tyrannie là qui est là donc ceci étant les premières démarches que nous voyons sur le terrain sont encore et il ya j'entends un peu de son de cloche des personnes qui commencent déjà à s'impatienter à s'impatienter parce que oui ils ont ils ont rencontré tout le monde ils ont rencontré les ténaties de barres ils ont rencontré plusieurs personnes et ouais moi ce que je voulais dire aux jeunes et surtout au peuple de guinée c'est de dire que nous venons de très loin exactement nous venons de très loin donc soyons soyons patients mais pas je demande pas une patience à toute épreuve je demande évidemment on donne le temps cette fois ci autant pour que pour une fois pour une fois pour ce pays depuis 33 ans que nous puissions partir sur une base solide évidemment voilà et dire que non on peut revisiter la construction de 2010 on peut aller vite le fichier on peut l'amender et tout ça moi je voudrais sincèrement qu'on prenne le pas pour demander le fichier électoral qui sera encore qui va encore amener tout problème mais qu'on aille cette fois ci au fond des choses qu'on aille faire un recensement général de la population ouais un recensement général de la population et d'accord un fichier qui sera ce qui sera exemple de toute contestation d'accès par tous parce que c'est la base c'est la base de tous nos problèmes comprennent le temps les politiciens donc faire attention ils sont les premiers ils sont les premiers à dire que non il ya la frône évidemment nous allons nous allons nous allons revenir un peu sur nous allons venir sur cette question de concernant les politiciens mais j'aimerais d'abord qu'on essaye de consacrer ce live sur ok la la démarche ok abordé par les militaires à la tête de notre republique actuellement en guinée alors moi j'ai quelque chose qui m'a qui me dérange un peu qui me dérange un peu par rapport à tous les propos des des cadres du rpg arc en ciel et du gouvernement de casserie lui-même déchu évidemment on me disait chaque fois que tout allait bien en guinée on me disait que voilà que dans deux ans la guinée sera tente dans deux ans nous allons finir avec ça et dans deux ans nous allons faire ça la justice guinée c'est une justice indépendante c'est une justice qui travaille très bien aujourd'hui nous avons constaté ok la rencontre entre les magistrats le procureur et tout ça avec le groupe de de mamadie d'umbouya chef de l'état président du cnrd nous avons vu les problèmes qui ont été évoqués on n'est pas venu présenter une justice parfaite devant mamadie d'umbouya on n'est pas venu présenter des magistrats parfait on n'est pas venu dire à mamadie d'umbouya que ok la justice guinéenne c'est une justice indépendante elle a toujours été indépendante c'est une justice qui travaille à merveille il n'y a pas de défauts il n'y a absolument rien vous pouvez laisser cette justice continuer mais nous avons vu des magistrats nous avons vu des personnes de la juridiction dit de la route juridiction guinéenne étaler les problèmes de la justice guinéenne donc ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on racontait au peuple de guiné c'était du faux dites-nous quelle lecture faites-vous pouvez-vous pouvez-vous faire aujourd'hui par rapport à tous ces problèmes de la juridiction guinéenne de la justice et de l'appareil judiciaire guinéen oui avant même de avant même d'aller un peu en profondeur en ce qui concerne la justice et tout ça et tu veux me relever un point qui est très important le fait que des pères de famille des gens d'un certain âge 70 ans pour la plupart les casserole et consorts qui en tout cas moi pour ma part quand tu prends de l'âge il ya certaines choses que tu peux plus faire ouais et 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 gérer un pays c'est sérieux c'est très sérieux donc évidemment avoir des gens comme les casserole qui vont à la télévision nationale et qui mentent qui mentent à répétition des pères de famille qui mentent à répétition c'est dégoûtant c'est dégoûtant c'est dégoûtant des gens qui vont vous regarder dans les yeux toi tu sais que tu sors de chez toi tu peux même pas faire même trois kilomètres sans tomber dans les nids de poule temps la route est crasseuse il ya rien absolument rien et lui il vient il s'assoit dans les yeux et il te dit dans deux ans on va dépasser le rwanda d'abord d'abord c'est une foutaise et il se fout de sa propre personne en premier parce que la personne au au à laquelle tu t'adresses n'est pas dénuée de de discernement et elle c'est normal que tu mens et ces gens ont des enfants tu t'imagines avoir ton papa à la télé et qu'il s'assoit et qui ment délibérément qui ment qui ment de façon honteuse bien sûr tirant que le soir après le boulot image avec vous moi au niveau de l'éthique ça me dépasse ah bien sûr donc ces gens doivent se regarder dans le miroir aujourd'hui et ils doivent se dire que ils sont responsables du retard de ce pays depuis 60 ans et les magistrats aussi les magistrats aussi quand tu prends le le cas de njaï par exemple njaï était devenu le bras armé d'alpha kondé lui c'était il était devenu comme un magistrat avec une télécommande c'est-à-dire enfin les commandes à citrouille et voilà quand il dit njaï il faut il faut mettre la main sur sur le cas il était devenu la guettie la guettie d'alpha kondé oui et il s'est télécommandé le gars on appuie sur un bouton et puis il trouve un charge il trouve des charges des gens qui ont qu'on a assermenté des pertes de famille vous avez vu comment il fouillait les caméras ah ouais voilà donc ce genre d'individu là ce genre d'individu si ça tenait qu'à moi tout seul lui on doit on doit les radier à vie de la magistrature à vie évidemment à vie parce que ce qui se passe c'est qu'il se passe chez nous c'est important on ne peut pas blaguer avec l'avenir d'un pays et puis ouais voir les cassouris comme ça assis à la maison en train de se tourner le pouce et des gens qui ont menti qui ont menti regarde le mensonge de cette histoire de 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 chinois qui est mort ouais tu t'imagines ça m'a tellement fait vivre tu t'imagines mais est-ce que est-ce que tu es obligé de mentir de la sorte est-ce que c'est une obligation non pour un homme digne non pour un homme digne non donc ces gens n'ont aucune dignité et des gens qui n'ont pas de dignité on ne doit pas faire route avec eux évidemment voilà c'est qu'ils n'ont pas de dignité et on ne doit pas faire route pour eux gérer un pays je le répète c'est sérieux on ne doit pas donner ça à des petits hommes les cassouris et qu'on soit comme des petits hommes parce que quand un homme regarde seulement que son intérêt premier personnel personnel et qu'il oublie l'intérêt général l'intérêt de 15 millions de personnes tu n'es pas tu n'es pas très loin d'un animal évidemment parce que ce sont des animaux avec l'instinct grégaire qui pensent d'abord à eux des êtres humains des grands hommes pensent à la vérité pensent à l'image qu'ils projettent eux-mêmes pensent à ce qu'ils disent ce qui sort de leur bouche évidemment ce qui sort de la bouche c'est sacré c'est sacré donc les maïs qui se sont compromis aussi avec le régime d'alpha condé y compris on est lui-même c'est pour cela je n'arrive pas moi je ne peux pas pardonner c'est impossible c'est impossible et c'est qu'ils sont en train de dire non il est vieux il est malade non 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 il faut qu'ils soient jugés il faut qu'ils répondent de ses crimes il faut qu'on lui donne il faut qu'on lui demande comment est-ce qu'il est arrivé là ouais il faut qu'ils l'expliquent bien évidemment on a dit qu'il est vieux et les soucis les jeunes à nous il était vieux il a planifié tout ça ouais il était vieux il était malade il a planifié tout ça il est le responsable suprême oui pour une fois dans ce pays on doit tenir les gens responsables ouais il faut que chacun paye à la hauteur de la forfaiture à la hauteur du crime ou des actions publiques ceci est évidemment évidemment et à travers je disais à travers ces rencontres entre le clan de Mamadi Dungouia et les acteurs qui se succèdent devant lui comme une défilée de mode on découvre en fond le véritable les véritables images de la republique de guinée les véritables images des secteurs de développement de la republique de guinée et on se rend compte qu'en réalité rien n'a été fait parce que tout ce qui vient personne ne vient en disant la situation de mon côté c'est une situation ok améliorée c'est une situation ça va 80% tout ce qui vient tous les discours qui ont été tenus devant le colonel Dungouia jusqu'à nos jours à commencer par les premières personnes qui l'ont fréquenté les premières personnes qu'il a qu'il a rencontré jusqu'à nos jours jusqu'aux acteurs politiques jusqu'aux magistrats jusqu'aux opérateurs économiques tous ont évoqué des problèmes personne n'a dit ça va ici et moi sincèrement ça ça m'étonne je n'ai vu aucun groupe que ça soit des opérateurs économiques que ça soit des magistrats que ça soit la société civile je n'ai vu aucun groupe affirmant que oui de notre côté ça va ça voudra dire tout simplement que la guinée était complètement à plat il n'y avait absolument rien absolument rien alors je vais vous poser la question par rapport à la composition de gouvernement est ce que objectivement il nous faut un gouvernement forcément d'union nationale ou un gouvernement tout simplement de compétents pour assumer la transition avant avant même de répondre à la question je voudrais réagir un peu par rapport à ton commentaire tout à l'heure et dire qu'on était surpris que toutes les personnes qui sont présentées au palais tout le monde est venu avec son petit chapelet de problèmes et ça ce n'est pas surprenant c'est on n'avait pas un pays on avait une mafia locale et qui était intéressé à sucer le pays et puis les problèmes les problèmes réels ce n'étaient pas les problèmes évidemment donc tous les secteurs étaient délégés des gens qui avaient des millions à ne plus finir ils ont des contrats un peu partout eux ils se servent maintenant pour répondre à ta question par rapport à la formation de ce gouvernement là et le message que moi j'aurai pour la jeune ils se sont ils ont commis une petite erreur selon moi sinon la presse l'appréciation que je fais de la chose en disant qu'on va former et un gouvernement d'union nationale un gouvernement national ne veut rien dire ça veut rien dire ça veut rien dire et le le malade que nous avons en commun qui est la guinée a besoin de soins spécifiques et selon moi il faut éviter d'amener les politiques les partis politiques dans ce gouvernement selon moi selon ma compréhension il faut éviter les partis politiques dans ce gouvernement et pourquoi avant de continuer pourquoi parce que chaque parti politique a vocation de prendre le pouvoir ouais imaginez qu'on amène on prend des gens un peu partout au niveau des partis politiques et puis on les met dans ce gouvernement là chacun voulait d'avoir un agenda guinée chacun va voir un agenda parti abc parti z y parti chacun viendra avec son agenda avec son parti ouais avec son parti parce que on est dans un processus qui vont boucher sur une certaine stabilité et que ça va amener une personne au pouvoir évidemment donc qu'est ce qu'il faudra faire qu'est ce qu'il faudra faire qu'est ce qu'il faudra faire il faut il faut amener des femmes et des hommes dans ce gouvernement d'abord avec pour premier critère pour premier critère la privilité morale je sais pas si tu me reçois parce que ton image voilà pour premier critère la privilité morale il faut qu'on ait des gens voilà oui qu'on ait des gens et qui d'abord mettent ce pays à l'avant parce qu'on a on a donc on vienne avec des gens compétents qui peuvent travailler pour ce pays qui aime ce pays et à qui on va donner un mandat ils vont s'engager par écrit ils seront assermentés et puis ils vont s'engager par écrit et dans ce document là d'engagement qu'on va faire signer à ces personnes là il faudra aussi les rappeler qu'il y a un volet repression c'est à dire si si ils n'accomplissent pas le travail qu'on va leur assigner ben il va falloir reprendre devant le peuple de guerre exactement ce processus là doit être pris très très au sérieux ce n'est ce n'est pas on est un pays à problème on ne peut pas précipiter les choses il faut que évidemment il faut que ça soit pris avec beaucoup de sérénité beaucoup de sérieux les partis selon moi doivent être dégagés complètement qui s'occupe de de voilà des affaires politiques à leurs activités politiques quoi à leur niveau redynamiser leur base voilà avoir de nouvelles fédérations leurs cotisations et tout ça là qui s'occupe de ça qui s'occupe de ça et qu'on amène qu'on amène des guinéens qui sont au dessus de tout soupçon qui sont qui sont neutres et qu'ils prennent un engagement ce n'est pas un engagement verbal écrit ou qu'on les fait jurer aussi si tu as des confessions musulmanes tu vas jurer si tu as des confessions chrétiennes tu vas jurer sur et qu'ils prennent et on leur dit voilà vous avez signé voici on vous donne le mandat il est de temps faites nous le travail voilà mais si jamais si jamais vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous avez dit mais vous êtes vous êtes redevable devant celui là voilà et il faut commencer on peut pas on peut pas juste nommer des gens et puis ils bouffent l'argent et puis on dit ouais on a limogé et puis il est chez lui il est tranquille les gens doivent être redevable voilà exactement il faut qu'on arrive à ça maintenant on peut plus continuer avec dire que non on a fait un décret et puis le gars il a fait trois châteaux il a fait dix maisons et il est très libre comme un rat d'église quand il est venu et les bâtiments comme ça on dit non on l'a limogé on laisse avec tout ça évidemment il faut qu'on retire alors monsieur kabar vous avez vous avez beaucoup accentué sur la compétence et la probité l'intégrité le patriotisme nous avons compris cela venons maintenant sur le cadre au niveau des politiques des partis politiques nous savons qu'il ya un nombre pléthore de partis politiques aujourd'hui en guinée et pour avoir une idée claire nous avons constaté qu'il ya plus de 300 et quelques partis politiques alors à votre niveau aujourd'hui pour vous est ce qu'il est nécessaire que tous ces partis politiques la prennent pas éventuellement l'élection présidentielle qui viendra où est ce qu'il faut qu'on essaie de réorganiser cette classe politique parce que de toutes les façons moi je me dis que 300 partis politiques pour 24 ethnies et plus de quelque chose de 15 millions d'habitants je me dis ça sert absolument à rien alors est ce que il ya on peut proposer une solution à monsieur dougouya disant par exemple que tous ces partis politiques ont des projets de société de développement de la république de guinée est ce qu'il faut retirer les projets de société de tous les partis politiques les tous les projets de société de ces 300 partis politiques et essayer de les catégoriser afin de les subdiviser par exemple en trois grands groupes ou en quatre grands groupes parce que nous savons tous que les projets de société de l'ufdg quand on regarde les projets de société de l'ufdg les projets de société de l'ufr ou de pdm à peu près c'est la même chose ils vont parler de développement ils vont parler de route ils vont parler d'électricité ils vont parler d'eau ils vont parler d'agriculture de l'emploi ils vont parler de tout ça et dans ça se trouve dans tous les projets de société est ce que moi à mon niveau je me dis que ça peut être une solution qu'on essaye de tirer de retirer tous ces projets de société lire et essayer de subdiviser ces 300 partis politiques en trois grands blocs ou en quatre blancs quatre blancs blocs moi c'est mon avis quel est votre avis alors par rapport à ça ça c'est mon avis personnel que j'avance moi je suis beaucoup plus radical que vous je suis beaucoup oui mais mais il faut qu'on se dise la vérité c'est vrai qu'à 75% je suis très conservateur en disant 75% 60 % de ces partis là sont pas des partis voilà ils ont un agrément ils ont fait ils ont sollicité auprès d'une autorité compétente ouais qui les a délivré un document qu'on appelle un agrément ou vous avez entendu sanguiné seulement que tu as entendu que quelqu'un est en train de vendre son agrément de parti est-ce que l'agrément d'un parti est monnerre oui c'est une marchandise ce n'est pas une marchandise ce n'est pas ce n'est pas un bien de consommation donc 75% de ces partis là d'abord et si ça tenait qu'à moi tout seul ouais on ne va pas fermer aucun parti on va leur dire on va établir des critères ouais des critères tout à l'heure tu as parlé de projets de société la plupart n'ont pas hormis les grandes parties et même les gratis si tu fais l'exercice de lire les projets de société tu verras que tu verras que il ya au moins deux ou trois qui ont copié chez les autres c'est du plagiat évidemment c'est la même chose c'est la même chose donc parce que j'ai eu la chance de décortiquer les projets de société de l'ufdg oui également les projets de société de l'ufr également les projets de société de pdn et même de padès je vois qu'il ya il ya il ya une similarité il ya une similitude très frappante il ya pas grand chose c'est les mêmes choses c'est les mêmes choses il ya un fil conduiteur et un fil conduiteur qui est qui n'est pas même ce qui est assez gros d'ailleurs ce n'est même pas un film c'est un câble conduiteur donc et qui dit clairement que il ya quelqu'un qui a coupé quelqu'un on sait pas qui a coupé qui mais il ya quelqu'un qui a coupé quelqu'un évidemment donc déjà là il ya un problème il ya un problème de paresse intellectuelle même au sein de ses paris donc il faudra les mettre au pas moi si c'est moi d'oubouya on va qu'est ce qu'on va faire on va mettre des critères très très sérieux il faut avoir un siège faut avoir un code bancaire il faut avoir une représentation nationale évidemment vous venez de dire quelque chose de très important vous dites si vous étiez d'oubouya oui le but de ce live c'est d'apporter des solutions à d'oubouya ne dites plus si vous étiez là vous moi je vous je vous suggère de dire c'est que je propose à d'oubouya aujourd'hui parce que quand vous dites si vous étiez d'oubouya proposons des solutions à d'oubouya ben si ça connaît qu'à moi ce que je proposerais aujourd'hui à d'oubouya voilà exactement en termes de toutes ces consultations là et on va définir avec le ministère compétent qui a délivré tous ces agréments on va venir de nouveaux critères des critères assez sérieux ouais assez sérieux et qu'il équipe un peu que déjà avec juste avec les critères ouais les trois ans là au moins 65 % de ces trois ans partir a déjà vont surtout éliminer parce qu'on ne pourront pas passer ils pourront pas passer le test des critères ouais voilà d'abord ça un ça va assainir le la liste et la classe politique la classe politique et ceux qui vont rester c'est qu'ils vont rester eux ceux qui vont satisfaire à toutes les exigences on on va on va l'état doit élaborer une nouvelle charte des partis politiques anglais ouais c'est c'est très important c'est pour cela que cette transition parce que je sais pas c'est pas pour vous couper la parole je me souviens même pas longtemps les les élections présidentielles dernier la mascarade électorale disons comme ça du 18 octobre 2020 nous avons vu un elie camano président d'un parti que je connais même pas le nom qui demandait de l'argent qui demandait de l'aide aux gens afin de compléter sa mise vous imaginez voilà voilà la motion afin de compléter sa caution oui donc c'est sérieux là c'est sérieux c'est à dire on peut pas on peut pas vous vivez en france mais vous ne pouvez pas vous lever comme ça un matin comme si vous avez rêvé oui et vous levez et puis vous allez partir créer un parti politique oui vous pouvez le faire des démarches administratives mais il y a des conditions il y a des conditions il faut bien évidemment voilà il faut remplir ces conditions là pour remplir ces conditions et aussi et n'importe qui ne peut pas se lever pour pour dire que je vais créer un parti politique c'est sérieux exactement c'est sérieux donc quand on va éliminer quand on va éliminer bien que nous soyons tous des guinéens oui et ayant le droit de créer ces partis politiques mais faudrait qu'il certain nombre quand certains nombre de conditions soient mises en place vraiment des conditions qui peut pas aussi permettre à tout le monde d'avoir des agréments ou d'avoir des partis politiques parce qu'il faut filtrer quand même faudrait pas que ça soit de la borderie vous serez surpris vous serez surpris si on dit tout simplement tout simplement à l'ensemble de ces partis là amener nous amener juste un compte bancaire ça coûte rien un compte bancaire ouais bien sûr bien sûr ça coûte rien mais vous serez sûr que beaucoup d'entre eux n'ont pas de compte bancaire et non non pas parce que ce sont pas des parties c'est juste et les gens font ça c'est comme une marchandise qui vont ils vont essayer de revendre plus tard et puis il y en a qui c'est qui c'est qui me fait beaucoup rire dans tout ça monsieur cava c'est que il ya de ces partis politiques en guinée qui n'ont pas de siège ça c'est un de deux qui ne sont même pas reconnus dans tout qu'on a créé après votre raison la région de la basse côte c'est ce qui me c'est ce qui me dérange je dis mais à quoi ça sert alors l'existence de ton parti tu es très jeune si tu n'es pas reconnu même dans la ville de conakry la ville seule de conakry mais comment veux tu que tu que les gens pensent à toi tu n'es pas un parti politique écoute soit militant c'est partisan d'un autre parti politique c'est simple tu es très généreux tu parles de conakry il y en a qui sont pas reconnus dans leur propre quartier ouais c'est sérieux évidemment c'est sérieux et on doit tirer des leçons de ce que nous avons vécu on va plus permettre à des individus à peu près la moralité coûteuse d'accéder à la magistrature suprême parce que quand tu donnes le pouvoir à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut en faire mais tu tu produis alpha condé évidemment tu produis alpha condé donc on ne veut on ne veut plus produire un autre alpha condé en guillet évidemment le pouvoir c'est une affaire d'homme d'homme quand on dit homme avec grand h c'est pas c'est c'est pas pour des plaisanter ouais c'est pas pour des plaisanter quand tu arrives au pouvoir tu viens tu viens avec une vision tu viens avec c'est sérieux diriger des hommes être leader c'est sérieux ça ouais c'est sérieux c'est pas c'est c'est à dire moi je connais pas pour vous mais quand on te confie le destin de 15 millions de personnes ouais tu n'as pas pouvoir dormir la nuit non voilà mais quand tu dors et puis tu tu clas de rire comme à la fois qu'on faisait mais tu te rends compte que le bonhomme le bonhomme il ne saisit pas il ne saisit pas sa responsabilité il ne la saisissait pas évidemment voilà pour lui pour lui c'était se faire appeler président de la république était beaucoup plus important que le devenir de ce pays exactement ça c'est ça c'est une réalité alors je vais nous allons revenir sur une question un peu pertinente et particulière qui nous concerne non les diasporas qu'on soit des états unis et de la france et de l'allemagne diaspora en général de la république de guinée nous avons vu que depuis la déclaration de son excellence le colonel chef d'état président du cnrd en disant nous avons besoin de l'expérience de la diaspora depuis ce jour ok quelques heures après le coup le coup de paix le coup d'or dans republique de guinée nous avons vu bon nombre un pléthore un nombre pléthore de ressortissants guinéens des états unis de la france de l'allemagne un peu partout débarquer en guinée pour soi-disant représenter les guinéens de l'étranger alors moi la question la première question que je me suis posée je me dis mais ces gars là ils ne travaillaient pas où ils étaient alors est-ce que faudrait-il qu'on ces gens là qu'on leur permette d'avoir une place bien évidemment il y en a parmi eux qui sont qui sont animés par un esprit beaucoup plus patriotique que d'autres mais les 90% sont descendus en guinée pour se remplir la poche pour dire écoutez le gars dit qu'il est qu'il a besoin de la diaspora lui-même étant un ancien diaspora certainement on aura une chance avec lui alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tous ces gens diaspora représentants de la diaspora qu'est ce qu'il faut qu'on a créé si réellement c'était des gens respectueux dans leur dans leur lieu de résidence précis mais la lecture que moi j'en fais personnellement au départ est que tu viens de soulever ce point là et quelqu'un quelqu'un qui travaille quelqu'un qui a une responsabilité ne peut pas ne peut pas trouver le temps comme ça en deux jours et puis et puis sauter dans un avion et puis aller aller à connaître on sait très bien comment ça se passe ici on sait comment ça se passe ça c'est le premier point le deuxième le deuxième point c'est selon moi la plupart je peux pas de tout le monde tout ce qui sont partis mais la plupart sont animés avec un esprit on va aller remplacer les autres à la mangeoire exactement voilà donc donc ils deviennent des budgets fort oui ils ne viennent pas ils ne viennent pas en sauveur ils se présentent en sauveur en réalité ce sont des loups qui sont qui sont habillés et puis qui sont prêts à rentrer dans la bergérie et quand ils vont rentrer dans la bergérie ça sera un massacre dans la bergérie donc ah ouais et ce sont les guinéens ce sont les guinéens on ne fait rien contre ça et ils ont aussi le droit de d'aller dans leur pays bien évidemment bien évidemment il appartient à la jeune qu'il appartient à dumbéa et son équipe de tamiser tout ça de toute façon qu'est ce qu'on les a demandé on les a dit donnez nous des mots à déposer des mots donc ils vont les mots et ouais c'est ça c'est à leur contribution intellectuelle à ce débat national en train de se tenir maintenant après ça il va falloir faire du cas par cas ouais voilà parce que je suis de ceux qui croient que oui la guiné a besoin de sa diaspora mais elle aussi elle a besoin des gens qui sont en guiné bien évidemment parce qu'il ya des compétents il ya des sortants des univers de nos universités oui et je suis l'exemple frappant voilà je ne suis pas de sorbonate encore moins de d'oxford je suis de sonfonien voilà donc donc il ya des gens compétents là bas il ya des gens compétents bien évidemment un peu partout et surtout surtout cette fois ci cette fois ci l'agent doit mettre l'accent sur un autre problème qui n'a rien à voir avec la compétence qui n'a rien à voir avec autre chose la priorité morale ouais la priorité morale c'est c'est extrêmement important selon moi ma vision des choses parce que c'est qu'ils étaient aux commandes là c'est pas des doctores qui manquaient hein c'est pas des doctores qui manquaient le chef de film le chef de fils de toute cette bêtise lui la même professeur mais on a vu on a vu dans quel fossé il nous a conduit avec son type de docteur en droit et puis les cassouris qui ont fait des doctorats on sait pas où et lui même il m'a fait rire un jour quand il disait il déclarait je cite en guinée il y a trop de docteurs que désormais il va travailler avec les infirmiers donc donc on n'a pas un problème on n'a pas un problème de diplôme en guinée ouais il y a assez de diplômés là voilà et il faut maintenant qu'on essaie de gratter un peu qu'on essaie de voir les gens viennent d'où et qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait voilà moi je moi je privilégierais quelqu'un qui a tout le temps travaillé qui n'a pas de diplôme à quelqu'un qui n'a jamais travaillé mais qui a un diplôme exactement c'est ma perception des choses voilà parce que pour moi le travail et le travail déjà est une vertu et surtout il faut il faut dire à monsieur bumbouya au colonel son excellence le chef de l'état président du cnrd que c'est pas parce que monsieur kanthi a s'est opposé farouchement au régime d'alpha condé au mode de gouvernance d'alpha condé c'est pas parce que monsieur amara kaba s'est farouchement opposé au régime d'alpha condé à l'amour au mode de gouvernance d'alpha condé qu'aujourd'hui alpha condé a été lancé et que forcément monsieur kanthi ou monsieur amara doit avoir un poste au gouvernement non qu'est ce qui a été qu'est ce qui a animé monsieur kaba ou monsieur farma à combattre le régime d'alpha condé c'est avant tout le patriotisme et la pauvreté morale c'est avant tout un combat personnel personnel avant plus un combat personnel parce que si ça va pas chez moi je ne peux pas faire ça 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 chez moi alors je suis à l'étranger je suis dans un pays organisé je suis dans un pays développé qu'est ce que ces gens là ont fait pour se développer nous avons les mêmes choses chez nous nous avons les mêmes nomenclatures chez nous parce que ce qu'il faut savoir la nomenclature guinéenne elle est faite à l'image de la nomenclature française la juridiction la composition du gouvernement tout ça est fait à l'image de la de tout ce qui est français alors si les français font bien les choses pour avancer pourquoi nous autres qui avons les mêmes choses qu'eux on ne fait pas pour avancer donc c'est un combat personnel avant tout et c'est ce que j'ai dit la fois dernière c'est pas parce que c'est qu'un coup nous nous fournissons les aboulés badou ou quoi que ça soit qu'ils ont mené un combat contre le projet de changement de constitution d'alpha qu'on est qu'aujourd'hui il doit forcément avoir des places dans le gouvernement non avant tout ils ont eu une conviction ils se sont fixés des objectifs et l'objectif c'était quoi c'était d'empêcher le troisième mandat en republique de guinée c'était pas chasser alfa condé et appartenir à un gouvernement après alfa condé non donc monsieur le colonel doit savoir aujourd'hui que c'est pas obligé il n'est pas obligé de choisir monsieur canter pour faire telle fonction en republique de guinée si le fait il va se baser sur des critères il n'est pas obligé de prendre aujourd'hui d'appeler aujourd'hui monsieur amara kaba du canada pour dire bien occuper tel poste non il n'est pas obligé amara kaba a mené un combat personnel un combat de probité morale un combat de patriotisme et lui même le travail qu'il a fait la libération qu'il a fait aujourd'hui le fait de de dévincer alfa condé c'est un combat personnel c'est parce qu'il a estimé à un moment donné que ça peut pas continuer comme ça je suis doté de ce qu'on appelle l'intelligence cette faculté humaine permettant à l'homme de faire la différence entre le bien et le mal je suis doté de cela je ne peux pas rester les bras croisés et voir alfa condé chiffonné mon peuple donc quelque part c'est un combat personnel qui l'a mené contre alfa condé en libérant le peuple de guinée donc c'est pas obligé que ce diaspora aujourd'hui appartienne à ce gouvernement de transition d'accord alors nous allons avancer je vais certainement vous poser une question un peu un peu particulière je pense qu'il ya des gens qui vont pas aimer je me pose la question aujourd'hui de savoir où se trouve la femme légitime d'alfa condé et qu'est ce qu'elle pense de 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 ok de ce coup contre son mari exactement en tant que femme de président femme légitime d'un président qu'ils estiment être un président jésus team est légal quelle déclaration quelle lecture fait telle elle est où aujourd'hui bon ça c'est c'est une question un peu oui un peu difficile à mon temps parce que parce que un je peux pas dire que je sais où elle se trouve aujourd'hui si je vous dis ça je vous ai menti ça je le dis je le dis monsieur monsieur kaba je le dis tout simplement parce que à l'époque c'est ça a été une femme forte pendant les campagnes électorales qui est allé dire qu'en haute guinée que la route guinée n'a qu'une seule couleur c'est la couleur jaune alors si cette femme elle a été forte parce que par pas dans un passé récent mais on doit pouvoir l'entendre au moins elle doit pouvoir se montrer au moins normalement j'en fais une autre lecture j'en fais une autre lecture de la situation c'est ce qui m'engage que moi évidemment et quand vous regardez ce qui s'est passé au moment de la campagne effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure elle a été la vie à cancan c'est le drapeau jaune c'est le rpg et tout ça et que après après que son mari entre guillemets soit et que cette même dame se plaît elle n'a pas eu de place dans le protocole c'est à dire le couronnement le couronnement de toute cette action là parce que le couronnement c'est un troisième mandat ouais et que elle en tant que première dame de la république ouais le protocole de son mari l'ait oublié de l'insérer dans la programmation c'est là cela donne les édifiés ça veut dire tout simplement que tout simplement que elle était dans un engrenage ça c'est vrai mais je peux je peux pas la dédouaner aussi parce que c'est une femme qui est doutée de raison elle est doutée de raison donc vu que le monde maintenant est matériel peut-être qu'elle est elle était dans cette histoire là accrochée accrochée à ce qu'elle pouvait tirer comme ressource et puis sinon nous savons tous que nous savons tous que que ce n'était pas une vie de mari et femme nous le savons bien sûr et tout ça donc mais quand tu regardes cette relation comme ça de de loin moi je la regarde de loin je ne suis pas dans le secret de dieu avec eux ouais mais je me dis quand même que cette femme avec toutes les humiliations elle a subi beaucoup d'humiliation évidemment évidemment du durant ce mandat là elle a subi beaucoup de choses durant ce mandat mais elle avait la capacité aussi de divorcer elle n'est pas partie elle est la seule personne à savoir pourquoi elle est restée jusqu'à la fin mais moi ça ne m'étonne pas personnellement que nous n'ayons pas d'écho nous n'ayons pas d'écho d'elle depuis que c'est arrivé on n'a pas vu même même un poste facebook disant que oui je demande à l'agent de voilà de protéger son intégrité physique et tout ça blablabla blablabla on n'a pas vu ça donc c'est là de notre vie c'est là de notre aussi un fait que cette relation c'était une relation de façade et ça n'a jamais été un mariage en tant que tel c'est c'est la lecture que je fais en tant qu'observateur lointain de la chose alors monsieur Amara Kaba nous nous glissons vers la fin de cette émission qui est une réussite de ma part j'aimerais savoir juste si aujourd'hui vous devez promulguer un conseil un conseil précieux à nomadid Jumbuya par rapport à tous ces personnes qui sont aujourd'hui autour de lui par rapport à tous les appels qu'il reçoit parce que je sais qu'il reçoit beaucoup d'appels par rapport aux sms qu'il reçoit et par rapport à tous ces crocodiles qui tournent autour de lui si vous avez aujourd'hui un conseil à le donner un conseil précieux à le donner ce sera lequel pour un dernier mot le seul conseil précieux que j'aurais à lui donner et que un il doit comprendre qu'il sera le seul responsable devant l'histoire et devant le public il sera le seul si ça marche on dira que de lui que c'est le grand homme c'est celui que nous a amené dans tout ça si ça ne marche pas il sera aussi comptable de la situation moi à mon sens et il doit en tout temps et en tout lieu se rappeler à chaque fois qu'il sort de chez lui qu'il regarde son environnement il regarde son environnement en regardant son environnement il va perçoire la souffrance de ce peuple là nos rues de foncé nos manques d'hôpitaux nos manques d'université il n'y a pas d'école il n'y a rien et si tu termines de cette réalité chaque fois Dieu avec l'aide de Dieu prendra toujours des décisions qui vont aller dans la bonne marche de cet état là dans l'intérêt actif si il se coupe de cette réalité comme les autres comme les autres l'ont fait c'est à dire que tu habites dans un quartier et puis toi tu as la maison blanche du quartier c'est toi qui a le point d'éthrogène c'est toi qui a les panneaux solaires c'est toi qui a les climatiseurs c'est toi qui a tout mais dès que tu franchis le seuil de ta porte tu ne vois que désolation pauvreté des enfants aux pieds nus ventre bas des gens qui sont dans le quartier des gens qui peinent qui peinent à voir deux repas par jour et tu t'engouffles tu t'engouffles dans ton 4x4 climatisé tu fermes les yeux et tu ne vois pas cette réalité là ouais si tu ne vois pas cette réalité là d'abord il est même difficile de te compter parmi les hommes ouais parce que des hommes ça réfléchit ça apprécie les réalités et ça agit en conséquence évidemment si il fait ça si il fait ça toujours son baromètre son baromètre la température du peuple il doit toujours prendre cette température là et se déplacer souvent se déplacer souvent aller à l'intérieur aller à tindia aller à la paix aller à mamou aller aller voir des vues de lui-même aller toucher les réalités du pays aller voir les gens qui n'ont pas l'eau potable aller voir des enfants qui font quinze kilomètres pour aller à l'école aller voir des femmes qui n'ont pas de centre de santé qu'on transporte sur des bicyclettes pour aller accoucher tu apprécie tout ça tu peux pas te tromper d'accord d'accord merci infiniment monsieur Kaba de nous avoir au pied étalé toute cette disons dissertation exposée voilà de belles paroles et de conseils précieux pour notre colonel le l'excellence le chef de l'état président du CNRD évidemment nous n'allons pas nous arrêter par à ce live nous allons aussi naturellement dans les jours à venir vous interviewer vous vous prendre aussi sur d'autres sujets n'est-ce pas sur d'autres sujets beaucoup plus particulier parce que là nous avons parlé de la situation guinéenne en général et dans les jours à venir inchallah nous allons vous reprendre encore pour débattre ces sujets et merci merci